Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien ! Ahhhhh, t'es pas abonné hein ? Ah les gars, mais non les gars ! Là, l'objectif c'est de faire 100k d'abonné les gars, 100k d'abonné ! On peut pas toujours rester là, comme ça en arrière ! Donc je compte sur vous les gars pour vous abonner ! On est déterminé ou pas ? Bon, passons directement au sujet de la vidéo ! 7 choses à éviter si jamais tu veux devenir riche ! Et ouais les gars, j'ai observé ça, j'ai pris un petit peu partout et je peux te dire que si jamais tu fais l'une des actions que je viens de te dire Euh... ça va être chaud mon gars ! Ça va être cuit pour toi, franchement c'est chaud, ça va être chaud, d'accord ? Donc je partage avec toi les 7 choses à éviter ! Donc première chose à éviter ! Donner plus de valeur à l'argent qu'au temps ! Donner plus de valeur à l'argent qu'au temps ! Et ça c'est une erreur commune que je vois ! Et c'est pour ça d'ailleurs que 87% de la population, pour eux ça les gêne pas de travailler pour un employeur ! Pourquoi ? Parce qu'il valorise plus le temps que l'argent ! Alors que l'employeur, le businessman va valoriser plus le temps que l'argent ! Pour lui le temps vaut beaucoup plus d'argent, enfin a beaucoup plus de valeur que l'argent ! Et c'est pour ça que lui, ce qu'il va faire, c'est que pour pouvoir se dégager du temps, il va employer des gens et il va acheter le temps des autres pour en avoir plus pour lui ! Donc première erreur, ne fais pas l'erreur de valoriser plus l'argent que le temps ! Après c'est ok qu'au début, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, tu achètes, tu vends ton temps en compte de l'argent ! Tu vois c'est ok ça ! Pour le début, pour l'attendre de l'argent de côté, d'encher ton business, etc. Mais après, il faut vraiment que tu aies en tête ça ! Par exemple, le truc qui m'avait marqué, c'est quand j'étais allé dans un séminaire, il y a un gars qui a dit les gars, si vous n'avez pas une femme de ménage, c'est que votre mindset, vous n'êtes pas encore prêt à devenir riche ! En gros, il avait dit un truc comme ça ! Après j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte les gars ? J'étais pas encore dans le mindset, je ne comprenais pas ! C'était dans les débuts, j'ai dit, mais pourquoi il dit ça ? Il dit, ça coûte combien une femme de ménage ? Après, moi je ne connaissais pas trop les prix, bon, à part mon sein, tout compte peut-être 10 euros de l'heure ! Il dit, ok, donc la femme de ménage coûte 10 euros de l'heure ! Donc toi, quand tu ne comprenais une femme de ménage, ça veut dire que tu estimes que tu ne vaux pas plus de 10 euros de l'heure ! Quoi, quand il a dit ça, ça m'a explosé le cerveau ! Il dit, même si tu gagnes 11 euros de l'heure, si tu as la capacité de générer 11 euros de l'heure, et bien tu gagnes 1 euro si jamais tu embauches une femme de ménage ! Deuxième chose à éviter si jamais tu veux devenir riche, c'est de penser toujours aux autres, mais jamais penser à soi ! D'accord, je m'explique ! Si jamais, dans un premier temps, tu n'es pas un peu égoïste, si jamais tu ne dis pas non à tout le monde pour pouvoir te concentrer sur ton projet, d'accord, pour pouvoir te développer, pour pouvoir générer plus d'argent, pour pouvoir accomplir ta mission, ce que tu veux faire, atteindre tes objectifs, si jamais, à un moment donné, tu ne te concentres pas que sur toi, tu ne pourras jamais aider les autres ! Donc, c'est le même principe, souvent on prend cet exemple-là dans l'avion, tu vois, on te dit voilà, si tu as un enfant avec toi, si jamais l'avion se crache, que les trucs tombent, le tout d'oxygène tombe, qu'est-ce qu'il te dit ? Est-ce qu'il te dit, ouais, vite, protège ton enfant et mets-lui le tout d'oxygène ? Ben là, on te dit, mets d'abord l'oxygène pour toi, et une fois que tu l'as, mets-le pour ton enfant. Parce que si toi, tu meurs, comment on fait pour l'enfant ? Qu'est-ce qu'il va lui mettre ? Donc, c'est le même principe, si jamais tu veux aider les pauvres, ne sois pas un pauvre. Tu vois, je ne sais plus c'est qui qui disait ça, si tu veux aider les pauvres, ne sois pas un pauvre. Donc déjà, concentre-toi sur devenir riche, toi, et ça, ça va te demander de penser qu'à toi dans un premier temps, et après, tu vas pouvoir aider les autres. Troisième chose à éviter, si jamais tu veux devenir riche, c'est les excuses. Je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis noir, je suis un chinois, je suis un arabe, on ne nous aime pas en France, c'est impossible en France, on paie trop d'impôts. C'est pas faux. Mais, j'ai des enfants, oh là là, cela, je crois que c'est le pire pour moi. Tu mets la faute sur tes enfants, tu mets la faute sur les enfants, le fait que tu réussisses pas. Ouais, donc je pense que j'ai fait le tour sur les excuses. Bon, je pense que si vous en avez d'autres, que j'ai oublié des excuses, qu'en général, t'as déjà entendu, mets-les-moi en commentaire, ok ? Donc, stop les excuses, il n'y a pas d'excuses. Arrête de réfléchir, passe à l'action, simplement. Donc ça, c'est l'une des clés. Si jamais t'as toujours des excuses, tu veux en trouver. On est super fort pour trouver des excuses, super, super fort. Mais en attendant, ben, si jamais t'agis comme ça, c'est sûr que tu deviras jamais riche. Les riches ne trouvent pas d'excuses, ils trouvent que des solutions. Quatrième chose à éviter si jamais tu veux devenir riche, c'est ne pas prendre ses responsabilités et de reposer toujours la faute sur les autres. Tu vois, on a eu le mouvement des gilets jaunes. C'est ok, je peux comprendre qu'ils soient énervés parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Le fait de mettre la faute sur le gouvernement ou sur autre chose qu'eux-mêmes, parce qu'ils ne génèrent pas plus d'argent, ben, c'est de ne pas assumer ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Moi, aujourd'hui, si jamais je ne suis pas satisfait de mon salaire, ben, je ne me dis pas que c'est à cause de quelqu'un d'autre. C'est de ma faute. Et je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir générer plus d'argent ? Tu te poses une bonne question, une bonne réponse. De toute façon, c'est simple que ça. Mais si jamais tu rejettes toujours la faute sur les autres, ben, du coup, tu leur donnes le pouvoir, en fait. Puisque, du coup, toi, tu ne peux rien changer dans ta vie puisque c'est le gouvernement qui… C'est la faute du gouvernement. Donc, il n'y a que lui qui peut trouver une solution à ton problème, en fait. Donc, du coup, tu leur donnes tout le pouvoir et puis toi, tu es là. Et puis, du coup, ben, forcément, tu es énervé, tu es frustré et tu es énervé, quoi. Alors que si jamais tu as le contrôle, tu te dis « Ok, ça, c'est de ma faute. Je ne gagne pas suffisamment d'argent. Ok, je n'arrive pas à perdre du poids, c'est de ma faute. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir perdre du poids ? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner de l'argent ? » Et boum, tu vas trouver une solution. Le cerveau, il est puissant. Tu lui poses une question, il va te donner une bonne réponse. Donc, important de prendre ses responsabilités. Cinquième chose à éviter, si jamais tu veux devenir riche, c'est d'arrêter de se former. Ça veut dire « Ok, tu as fait ton bac plus 5, même bac plus 2, même bac plus 3, même moins si tu veux. Et après, quand tu sors de l'école, wouhou, c'est bon, c'est fini l'école, c'est fini. J'apprendrai plus jamais rien de toute ma vie. » Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, il faut continuellement se former. Continuellement se former. En plus, maintenant, avec l'air d'Internet, avec le monde, comment il va vite, là. Si jamais tu ne te formes pas en un an, non, si jamais tu ne t'es pas formé durant un an, mais tu es déjà en retard, ça va trop vite, en fait. Tu es obligé d'être continuellement en train de te former. Si jamais tu as une attitude comme ça de ne pas te former, ça va te mettre en difficulté. Et aussi, les gens qui disent toujours « Je sais déjà ». Alors là, si jamais tu penses « Je sais déjà, je sais tout, ah ouais, mais je connais ça, ouais, je sais, je connais ». Tous les gens qui te disent ça, c'est des gens qui ont un manque d'humilité, déjà, parce que du coup, ils pensent qu'ils savent déjà tout, donc personne ne peut rien leur apprendre. D'accord ? Donc, forcément, comme ils savent déjà tout, ils ne vont pas lire, ils ne vont pas se former, ils ne vont pas aller dans des séminaires, ils connaissent déjà tout. Mais par contre, ils n'ont pas de résultats dans leur vie, mais ils savent déjà tout. Tu vois, tu vas dans un bar, un truc comme ça, tu verras, tout le monde sait tout, déjà. Donc, très important de ne pas partir là-dessus, avoir de l'humilité, se former et ne pas dire « Oui, je sais déjà tout ». Tu vois, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais attends, j'oublie toujours les auteurs, désolé, tu me mettras en commentaire si jamais tu te rappelles c'est qui qui a dit ça. Il se rend compte que plus il apprend des choses, plus il évolue, plus il a de la connaissance, plus il se rend compte qu'il ne connaît rien du tout. Et tu verras, parce que même moi, ça me le fait, plus j'apprends, plus je me rends compte qu'en fait je ne sais rien. Sixième chose à éviter si jamais tu veux devenir riche, c'est rester dans sa zone de confort. Rester dans sa zone de confort, c'est un peu comme si tu avais abdiqué, tu as abandonné, tu sais que c'est mort. De toute façon, tu vas même te trouver des excuses, tu vois, ça remonte au point précédent, je ne sais plus combien. Tu as trouvé des excuses. Ouais, on est bien comme ça, mais satisfait de ce que tu as, c'est bien là comme ça. Il y a des gens, mon gars, qui n'ont même pas à manger. Mon gars, c'est des bullshit ça, c'est bullshit. Crois en tes rêves et vas-y, fonce, sort ta zone de confort. La magie, elle est en dehors de ta zone de confort. Tes revenus sont associés à ta zone de confort. Si tu veux que tes revenus augmentent, il va falloir augmenter ta zone de confort, qu'elle soit plus grande. Tu n'as pas le choix. Tout ce qu'il y a dans ta zone de confort, c'est ce que tu as aujourd'hui. Tout ce que tu veux que tu n'as pas aujourd'hui, elle est en dehors de ta zone de confort. Elle est en dehors. À toi de passer à l'action, de sortir de ta zone de confort. Évidemment, comme le nom l'indique, ce n'est jamais agréable de sortir de ta zone de confort. Mais tant que tu n'évolues pas, tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, rien ne va changer dans ta vie. Et comme le disait l'autre, c'est de la folie de faire toujours la même chose et d'espérer un changement. Donc là aussi, j'ai oublié le nom du gars. Donc tu me mettrais en commentaire si jamais tu te rappelles de qui est cette citation. Septième chose à éviter si jamais tu veux devenir riche, c'est le jugement des riches. On va prendre un exemple. Imagine tu vois un gars qui est sur Paris, qui est sur les Champs-Elysées. Il arrive avec sa Ferrari. Il fait grave du bruit. Il passe à côté, tout ça, machin, belle Ferrari et tout. Qu'est-ce que tu vas penser ? Je te laisse un moment. Qu'est-ce que tu vas penser ? Est-ce que tu vas penser, ouais, c'est quoi ce salaud, enfoiré de riche ? Tu vas penser à un truc comme ça ? Si jamais tu es dans le jugement, et surtout le jugement des riches, c'est clair que tu ne deviendras jamais riche. Parce que tu ne deviendras jamais devenir la personne que tu insultes. Ton inconscient t'empêchera d'arriver à devenir riche, tu vas t'auto-saboter. Donc, important, éviter tout jugement, que ce soit pour les riches, que ce soit pour n'importe qui, d'accord ? Chaque personne a une histoire, tu ne la connais pas. Je veux dire, avant de mettre un jugement, même au tribunal, les gars, ils galèrent à faire un jugement. Et quand ils font un jugement, ils ont un dossier épais comme ça, tu vois, ils ont tous les antécédents, ils savent qu'il s'est passé, etc. Donc, nous, on ne peut pas arriver, hop, tu arrives, tu juges quelqu'un juste parce que tu as vu une facette, tu l'as vu 2-3 secondes. Et pourtant, c'est ce que 97% de la population, ils jugent les gens comme ça, juste, boum, en 2-3 secondes. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je fais une conférence en ligne où j'explique exactement les étapes que j'utilise avec mes clients pour pouvoir leur permettre de générer 10 000 euros rapidement. Ok ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? C'est vraiment, c'est offert, d'accord ? C'est gratuit. Tu pourras assister à la prochaine conférence en ligne. Grâce à ces stratégies que j'utilise avec mes clients, il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois, il y en a qui ont fait 20K en 3 mois, en 3 semaines, il y en a qui ont fait 6 en 10 jours, je ne sais plus. De toute façon, tu cliques sur ma playlist témoignages, tu verras les témoignages de mes clients. Après avoir vu la conférence en ligne, tu n'auras plus qu'à mettre en place ce que tu as vu. Ça va changer la vision de ton business, ça va donner plus de clarté. Tu verras, tu seras vraiment gagnant par rapport à ça. Après, tu vas te demander, mais pourquoi tu fais ça ? Tout simplement parce que je sais que dans les gens qui ont regardé la conférence en ligne, il y en a qui auront envie de l'implémenter tout seul, d'accord ? De mettre les actions en place tout seul. Il y en a qui auront envie que je les accompagne comme j'ai pu accompagner mes clients. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis, on reste déterminés ! Sous-titrage Société Radio-Canada